Bonjour à tous, je m'appelle Tahab Aré, je suis en place de Terminal 3 et je vais vous présenter la figure francophone d'économie et de sciences politiques basée ici en Égypte. Alors au sommaire, nous allons voir, je vais tout d'abord vous présenter l'université, ensuite je vais vous présenter les diplômes qui sont préparés, ensuite nous verrons combien ça coûte, les conditions d'admission par la suite et nous terminons ensuite par évoquer les partenaires universitaires. Petite présentation de l'entreprise, de l'université pour commencer. Alors FESP, comme je l'ai dit auparavant, c'est une filière d'économie et de sciences politiques, qui est basée en Égypte mais il y a un campus en France, mais elle est basée un petit peu partout dans le monde. C'est une université qui a été créée en 1994 et qui délivre donc des diplômes d'économie et de sciences politiques. Nous allons voir pour faire discuter. Alors, il y a deux sortes de diplômes. Il y a le diplôme français et il y a le diplôme égyptien. Alors, c'est donc basé sur cinq années. Ceux qui prennent le diplôme égyptien nous font sur quatre années avec le diplôme qu'ils ont à décrocher, donc c'est un baccalauréat en économie et en sciences politiques. Pour le diplôme français, c'est sur trois années d'avoir pour commencer. Pour tout le monde, c'est une licence qu'on peut décrocher d'économie et de sciences politiques. Donc c'est un peu un mélange des deux. J'ai essayé de chercher quelle était le programme spécifique, mais je n'ai malheureusement pas su le trouver. Ensuite, sur la quatrième année, on peut enchaîner avec un master en économie et développement. Et puis, par la suite, la cinquième année, on peut enchaîner avec un deuxième master en économie et développement. Mais les notions sont un peu plus poussées. Ensuite, le coût. Alors, le coût aussi entre 1200 euros pour le premier master que je vous ai présenté auparavant. Ensuite, si on veut continuer et pousser un petit peu plus nos études, ça va coûter 200 euros de plus. Donc, 1400 euros. Et en ce qui concerne le diplôme égyptien, ça coûte 13 000 livres par an. Je ne sais pas comment ça fait un euro. Les conditions d'admission. Alors, en ce qui concerne le baccalauréat égyptien et le baccalauréat français, les conditions d'admission sont différentes, évidemment. Pour le baccalauréat égyptien, le pourcentage requis pour l'admission à la faculté d'économie et de sciences politiques, alors il y a un diplôme d'acquisition de la langue française qui est exigé, le DEMFB2. Et il y a une évaluation écrite et orale de français qui est obligatoire. Et en ce qui concerne le baccalauréat français, il n'y a pas de DEMF obligatoire. Et il y a une moyenne générale de 13 et demi sur 20 qui est requise et qui est obligatoire afin d'intégrer cette université. Et les droits d'expression, les droits d'inscription, les frais, ça j'ai déjà dit. Ensuite, les partenaires universitaires. Alors, on a deux partenaires universitaires. Tout d'abord, on a l'université Paris 1, Panthéon, Sorbonne, qui est donc basée à Paris, qui est une des meilleures universités françaises, qui est en partenaire avec le FESP, donc le fil de garde d'économie et de sciences politiques. Ensuite, on a Sciences Po, que nous on a très bien présenté auparavant. Alors, bourses scolaires. Alors, je n'ai pas réussi à trouver des bourses scolaires réduites. À combien de pourcentage elles seraient réduites ? Je n'ai pas essayé de vraiment trouver ça. Mais apparemment, de ce que j'ai vu dans leur site, il y a quand même un soutien qui est effectué pour les études de master au niveau des bourses. Et on peut dire que c'est quand même une université d'excellence, puisque tout d'abord, elle propose une formation étrange, français, anglais et arabe. Et elle propose une méthodologie analytique. Les professeurs, il y a beaucoup de professeurs visiteurs français qui viennent de Sciences Po, d'universités Paris-en-Sorbonne. C'est donc pour ça qu'il y a beaucoup de, comment dirais-je, c'est pour ça qu'il y a ces partenariats. C'est pour aussi effectuer une petite visite de temps en temps, afin de, pourquoi pas, essayer de pousser à la réflexion sur plusieurs programmes. Ensuite, ce qui est bien aussi dans cette université, c'est qu'il y a de petits effectifs assez réduits quand même. Donc, c'est quand même efficace pour apprendre plus rapidement et pour pouvoir acquérir le maximum de connaissances, plus de temps possible. C'est tout. Merci.